Générique Et bien salut tout le monde, chers galaxiens, chers galaxiennes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Uncharted Drake's Fortune. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'aventure du let's play et nous sommes de plus en plus proches de la fin du jeu. Si je ne me souviens, si je me souviens bien, nous sommes à 77% du jeu actuellement. Donc on y va, c'est parti avec, je pense, une future scène anthologique, mesdames et messieurs. On y va, petite séquence de plateforme pour commencer cette petite vidéo. Alors attention, on va éviter de se tromper et de tomber lamentablement comme une grosse merdouillasse. On y va, c'est parti de parois en parois, de plateforme en plateforme, de corniche en corniche, de Drake en Nathan, de Nathan en Drake. Bref, il faut que j'arrête, n'importe quoi, c'est nul. Il y a vraiment que j'arrête de dire beaucoup de conneries, je dis que ça franchement dans tous les épisodes. Donc par contre, si je me souviens bien, effectivement ici c'est la scène la plus difficile du jeu, ou en tout cas l'une des scènes les plus compliquées du jeu. Voilà, autant vous le dire directement, si j'ai dit, voilà, Sniper Dragon. Bon, allez, on y va, mais vu que le jeu était vachement simplifié, et tant mieux, je pense que ça devrait le faire éventuellement. Allez, on y va, on va se planquer, un petit peu, et on va attaquer les amis et les ennemis actuels. Voilà, qui sont là, que l'on voit, que l'on observe. Vas-y, vous êtes morts. Salut, Coco. Salut, Coco. Loupez, Coco. T'es mort. Voilà, attention, il me semble que ça arrive ici, si ce n'est pas de conneries. Déjà, on n'a plus beaucoup de munitions, et deuxièmement, il y a des lance-boules. Oui, il me semble, si je me rappelle bien du jeu sur PS3, ça arrivait par là. Il y a encore un Sniper ici, attention. Attention à lui, il va me voir. Il est mort. Vite, maintenant, on court, parce que là, il y a un lance-boules. Allez, on recharge, vite. Je l'ai vu, celui-là. Voilà, on l'a eu, un de plus. Suivant. Où es-tu, Coco, avec ton lance-boules ? Tu es par là. Merde, non, c'était lumière, ça. Je me trompe, en plus. Alors, on sait où il est, déjà, c'est un avantage. On va reprendre le pompe, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mode photo. Mais non, je ne veux pas le mode photo, moi, qu'est-ce qu'il me fait ? Pas du tout. Alors, attends, je prends le pistolet. Il est où ? Il est où ? Il faut voir où il est. Analysons. Il est où, cet enfoiré ? Maintenant, j'ai entendu un truc, mais j'ai peur, en fait. J'ai peur de me faire surprendre, les gars. C'est ça, le truc. Allez, je vais y aller, on va avancer. Merde ! Dégage ! L'enfoiré, vous vous rendez compte, quand même, de ce qu'il me fait ? Là, on est chaud, patate. On est chaud. Là, on a peur de mourir dans ce jeu. Ah. Du coup, je sais où il est. Merci. Tu es par là, mais on ne peut pas l'avoir. Ok. Allez, on y va. C'est parti, les enfants. Attention. Il lance des trucs, des patates. Faut faire attention. Je sais où il est, du coup. Maintenant, il suffit d'y aller, de passer limite par le côté, ici. On va... Déserte. Il y a un déserte. Et il y a un crâne d'argent, un trésor. C'est magnifique. Donc, du coup, on a un déserte et gueule. Et tant mieux. Est-ce qu'on peut monter ? Yes. Ça, c'est bon, les gars. Ça, c'est bon. Allez, tu meurs, toi. Il me semble que c'est lui, avec son bordel. Tu meurs. Le déserte magnifique. Et toi aussi, tu meurs. Vous avez vu la direction qu'ils ont, quand ils... Donc, quand ils meurs, c'est juste énorme. Alors, on les a bien nus, déjà, là. Là, déjà, c'est cool. On récupère un petit peu de santé. On attend un petit peu, tranquillement. On ne s'excite pas, mesdames et messieurs, dans son let's play, voilà. Restons tranquilles. Easy, ma gueule. Voilà. Tranquille. La M4, ce serait intéressant. Pourquoi pas la M4 ? Ouais, je prends la M4. On va récupérer des munitions partout. J'ai un pistolet, une M4. Des corps complètement en l'air, comme ça. Là, complètement mort. J'aime beaucoup. Quoique le SAS-12, il est bien. Mais c'est vrai que je préfère avoir une arme automatique. En tout cas, là, on reprend des munes. Il me faudrait également des munes pour le Desert Eagle. Donc, je vais aller reprendre, éventuellement, voilà, mon autre pistolet que je préfère, qui comporte beaucoup plus de munitions et qui est quand même tout de même plus précis et qui est plus puissant. Je vous le rappelle que le premier pistolet qu'on avait eu, évidemment, dans le jeu. C'est de la logique. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver là-haut ? Rien, c'était juste une position pour se faire à couvert. D'ailleurs, il rentre dans la pierre. Magnifique, t'attends. Tu es bon comme ça, tiens. Ah, bon sang, bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans ? Je ne pense pas. En tout cas, mine de rien, on avance très, très bien dans le jeu. On s'approche de la fin. Au fur et à mesure, on est maintenant, je pense, à mon avis, vers les 80% du jeu. Donc, on y va. C'est parti. On rentre. Rentrons là-dedans. Salut. Salut. Je savais qu'il y aurait moins. C'est quoi la suite ? Je ne sais pas. J'avance au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes au bon endroit. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Encore une énigme, les enfants. Encore une énigme. Oui, sauf que si je ne sais pas comment les mettre. Alors, le journal, s'il vous plaît. Mais alors, le serpent, d'accord, donc il faut... Ah, mais c'est bien. Alors, il y a un serpent, il y a un coquillage, il y a une encre, il y a une couronne. La vache ! Romain et Navarro ont mis un de ses boxons ici. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il fallait faire. Ou alors, est-ce qu'il faut... Ah, oui, je crois avoir compris. C'est encore une question de sens. Donc, ça, au-dessus du livre. Donc, par exemple, voilà, il faut mettre ceci au-dessus du bouquin. D'accord. Et donc, à mon avis, je pense avoir compris. On va essayer de suivre ma logique. Je vais essayer de faire pas compliqué parce que c'est vrai qu'en règle générale, je cherche toujours compliqué. Donc, si je suis ma logique, c'est comme ceci. Donc, là, c'est dessus. Ok, alors on se fait sur la tasse, normalement. Voir même, si je suis même encore une fois ma logique, ça devrait être comme ça. Honnêtement, on verra bien. Peut-être que je fais de la grosse connerie. On teste plusieurs combinaisons. Tant qu'on dirait un ruban, on le verra verser. D'accord. L'encre qui est sous le livre. L'encre qui est normalement sous le livre. L'encre qui est où ? L'encre qui est là. Non, ça c'est le coquillage. Ah, l'encre qui est ici. Donc, l'encre qui est sous le livre. En fait, on va faire comme ça encore une fois. Ah, mais en fait, je vais faire toujours comme ça. C'est ridicule. Non, c'est con ce que je fais. Attendez, c'est con ce que je fais. Ouais, non, je pense que j'ai pas compris. Est-ce qu'il y aurait une autre relation, alors ? L'encre, ok. La couronne est sous l'encre. La couronne est sous l'encre. Mais le truc, c'est que je vais toujours faire la même chose, en fait. C'est ridicule. Je vais toujours faire la même chose. On va essayer quand même comme ça. Même si je pense pas que c'est ça. L'encre est sous la couronne. Ah, ou alors... Je sais pas. Attends, il doit y avoir autre chose. Je vais être bloqué directement dans la première énigme du jeu, quoi. Alors, il y a une flèche aussi. Les flèches qui sont vers les verres. Alors, est-ce que les flèches sont représentées dans ces... Ah oui ! Il y a les flèches, là, d'accord. Il y a les flèches. Et ça, c'est à droite. Ok, ça, c'est à droite. Alors, est-ce qu'il y a un ordre précis ? Est-ce que ça a à voir avec l'impact de la balle ? Je ne pense pas. Ouais, c'est compliqué, quand même, là. Donc, il y a les flèches juste à côté. On est d'accord qu'il y a les flèches juste à côté du verre, de la truc. Donc, effectivement, ça serait à droite. Ça, ce serait à droite. Ouais, donc, le verre est là. Ça, c'est à droite. Donc, il faudrait que ça, ce soit là-bas. On va essayer de le faire dans l'ordre gauche-droite. Au pire, on va essayer comme ça. Allez, mets-moi le verre à gauche. Même si c'est bizarre. Le verre à gauche, celui-là, il est levé. Ok. Le livre, il est sous le verre. Donc, Non, là, franchement, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas. Il est sous le verre. Vous savez quoi ? On va le faire un peu au pif, je pense. Ensuite, celui-là, il est sous le livre. Donc, admettons, est-ce que je voulais mettre l'angle sous le livre ? Encore une fois, inverser peut-être éventuellement. Parce que là, inverser par rapport au livre, ce n'est pas impossible. Donc, là, hop, je l'inverse complètement. Admettons. Ensuite, je fais ma logique, mais bon, elle est con. Ma logique est complètement ouf. Alors, la couronne à droite des flèches avec ou alors en dessous de l'encre. La couronne à droite et en dessous. C'est où par rapport au verre ? Par rapport au verre, c'est à droite. Et en dessous. Donc, très logiquement. Non, et au-dessus. Donc, ça doit être comme ça, écoutez. Pour moi, ça doit être comme ça. Je ne suis pas sûr. Encore une fois. Ensuite, le serpent. Je ne pense pas que j'ai le bon raisonnement. Honnêtement, je ne pense pas du tout que j'ai le bon raisonnement. Le serpent. Ah, mais attendez. Est-ce qu'il ne faut pas suivre la forme tout simplement du truc ? Mais attendez. Est-ce qu'il ne faut pas simplement suivre la forme ? Ah, putain. Je me suis encore fait chier, je pense. Ok, on va essayer de juste suivre la forme du livre. Eh oui. Parce que là, ils ne sont plus en forme. Ok. Attends, mais peut-être juste suivre la forme. On est con. Ah, mais oui. Regardez, c'est ça, je suis sûr. Mais je suis con. Je suis vu la forme du livre. Je suis sûr. Je suis sûr que c'est ça, les gars. Ok. Je pense qu'on a compris la stratégie, là. Je pense qu'on est pas mal. Donc, celle-là, on va la mettre dans le bon ordre. C'est-à-dire, on la remonte. N'importe quoi. Le mec, il met 10 ans pour tourner des trucs et qu'il ne sait pas comment on les met. Putain. Il faut juste les mettre dans la forme où ils sont à la base. Les flèches sont dans quel sens ? Les piques en bas ou les piques en haut ? Les piques en haut, d'accord. C'est bon, j'ai compris. C'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je pensais que c'était une question de sens. Encore une fois, je me suis embêté pour rien. Voilà, d'accord. Les piques en haut. Ensuite, le livre en haut, évidemment. Parce qu'un livre, c'est toujours mieux en haut. Histoire de bien voir. Voilà. Le livre en haut. Et c'est pas encore bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Peut-être qu'on n'a pas encore tout fait. Ah oui, le verre. Le verre, il faut le mettre à l'endroit, évidemment. Voilà. Et voilà. Mais quel con ! C'était logique. En plus, c'était simple. J'ai cherché compliqué, mon Dieu. Et voilà, ça s'ouvre. Mais pourquoi je cherche toujours compliqué ? Toute ma vie, c'était comme ça. J'ai toujours cherché compliqué. Les affaires reprennent. Cadeau. Tu crois que ça m'est nous ? Je sais pas. Peut-être nulle part. Hé. J'ai bien l'impression qu'il y a un passage par là. Oh là. Oh merde. C'est quoi ce truc ? Celui, il sort de là. C'est un piège ! Celui, Van, tout va bien ? Celui ! Ouais, 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 ça va. Ouais, ouais, ça va. J'ai allé le casser. Hé, ils ont, t'as mis le paquet. Ouais, bon. Retourne donc à la bibliothèque. On va chercher un autre moyen de sortir. Bon, on est obligé d'avancer. Ouais. Ouais. Nous sommes donc séparés de Sullivan, et nous sommes en direction de la salle du trésor. Pour ce chapitre numéro 16 du jeu, je vous rappelle qu'il y a 22 chapitres, si je ne me trompe pas dans ce Uncharted Drake's Fortune, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt correct, j'ai envie de dire, une durée de vie ni trop courte, ni trop longue de mon point de vue, et c'est super. Plutôt tordu comme Planck pour cacher ce foutu trésor. Hum, à mon avis, ça sent le gunfight, encore une fois. Oh, moi je sens le gros gunfight bien bourrinos. Alors, je ne peux pas casser ce vase, tant pis, on va continuer comme ça. Des crânes partout, ouais, c'est mince. Quelle direction choisir ? Toujours tout droit, comme dirait Dory du Monde des Démons. Voilà, vous connaissez le principe depuis le temps. Ah oui, je me rappelle, salaud, il y avait plein de trucs avec des numéros, voilà, c'est ça, exactement. Là où je me prenais le chou également. Mon dieu, alors c'est vrai qu'il y a une première partie dans le jeu vidéo, où c'est vraiment dans le jeu M.T.A.D., où c'est vraiment des gunfights. Et là, on s'attarde un peu plus sur le côté énigme, Lara Croft, tu vois, du jeu, c'est assez chaud. Alors, vayons voir. Il y a des chiffres en main sur le coin de la carte. Ça veut sûrement dire quelque chose. 2-5-7. D'accord, on a du 2-5-7 là-haut, à droite, comme vous pouvez le voir. 2-5-7. Oui, ça veut dire qu'il faut suivre la route 2-5-7 sûrement. 2, donc on va suivre la route 2 pour commencer. Il me semble, c'est ça, il me semble qu'il faut suivre les routes. Je vais rester là à faire le guet, pendant que toi, tu trouves un moyen de traverser. Fais le guet, va. Alors, attendez, c'était quoi déjà ? 2-5, excusez-moi. 2-5 et... Et 7, je crois. 2-5-7, ouais. Il me semble. Attendez, 1-10 apparemment. On m'a laissé un indice, mais je n'ai pas besoin d'un indice, ça me suis étendu. Donc là, direction du 3, non. Pas ça qui m'intéresse. 2-5-7. 4, ça ne m'intéresse pas non plus. Le 1, ça ne m'intéresse pas non plus. 5, voilà. C'est là-haut. Effectivement, il faut suivre le chemin. 2-5-7. En chiffres romains, du coup. Il me semble que c'était... En tout cas, le jeu est magnifique ici. Franchement, très très beau. La remasterisation est parfaite de mon point de vue. Ça doit bien servir à quelque chose. Alors. Ok, vas-y. Allez, mon Nathan. Un petit peu de force, voyons. C'est bien. Bravo. Je te kiffe. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. S'active les roues. Ça va sûrement faire quelque chose. Il se passe quelque chose. Nate, t'as fait quelque chose ? Ça commence à bouger pas mal en bas. Eh bien, voilà. Alors, apparemment, ça m'a mis un truc. Ouais, pour y aller, du coup. Je vais redescendre ici. Et on peut s'accrocher. 2-5-7, c'est ça, exactement. Ok, voilà. Alors, on va monter. Essayer de monter tout en haut, remarque. D'accord, ouais. Ah, oui, d'accord. Je n'ai pas vu la plateforme. La corniche. Alors. C'est quel chiffre, ça ? 5-6, hein ? Non. Voilà, 5. Wouhou ! C'est chaud. On aime. Et c'est le 2. Voilà, c'est bon. Là, on est sur le bon chemin, les gars. Ça monte, ça monte. Attention, pour les personnes qui ont le vertige. C'est pas bon. Celui, tu me reçois ? Merde, que dalle ! Eh oui, celui ne me reçoit pas du tout. Que dalle ! Alors, 6. Donc, c'est pas bon. Il faudra aller là-bas, si je comprends bien. Ou alors... Non, il faudra monter. Ah non ! Mais quel con. Mais quel con ! Quel trou du cul ! Putain, puis c'est pas grave. On va recommencer, hein. Écoutez. Rééchelle, Galaxe ! Oui, rééchelle ! Allez. Non, c'est la bonne direction. C'est ici, on le sait. On va monter là-haut. On va à droite. Ensuite, on passe le premier obstacle. Hop là. On sait que c'est bien là-bas, vu que c'est 2, 5, 7. Les trucs en feu, c'est un peu chiant, quand même. C'est un peu beaucoup chiant. Voilà, on saute. Non, c'est pas là-bas. Donc, c'est forcément en face. Je pense qu'il faut suivre le chemin. En plus, on a eu le petit moment où il a appelé Soli. Enfin, où il a tenté d'appeler Soli, qui ne nous entend plus, du coup. Voilà, c'est assez complexe. Là, est-ce qu'on pourrait directement se mettre sur le côté ou est-ce qu'on est obligé de monter ? 6, donc c'est là-bas. Donc, on ne veut pas aller là-bas. J'en parle que c'est 7 qu'on veut. Donc, attendez, 3. Pourquoi qu'on a eu une ou juste ? 3, c'est pas ça qu'on veut. Par contre, il y a un trésor ici, regardez. Bon, il y aura un truc à récupérer. Est-ce qu'on peut ensuite aller en haut ? Ouais, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut se lâcher éventuellement ? D'accord. Est-ce que je peux aller à gauche ? À gauche, j'ai quoi, en fait ? C'est ça qui me fait peur, c'est qu'à gauche, j'ai l'impression que je n'ai rien du tout de spécial. Là, non, j'ai un non plus là-bas. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas juste besoin d'aller en face ? Je tente. Si, voilà, peut-être. Peut-être que c'est juste ça. Juste d'aller en face, éventuellement. Attendez. Voilà, 5, 6. Non, c'est du 7 qu'on veut, nous. C'est du 7 qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là ? On va voir. Une corde. Ah, c'est vastement vaste, hein, comme endroit. On ne sait pas vraiment où aller. 7. Ah, c'est ça, d'accord. Donc, c'est bel et bien là-bas, les gars. On n'aura pas un petit trésor là-bas ? Non, ça ne m'intéresse pas. 7. Donc, c'est bien là-bas. Donc, le 7, c'est peut-être en face. On teste. Non, c'est le 1, ça. Le 1, je m'en fiche complètement. Moi, je veux le 7. Et le 7, pourtant, il m'indique ici. C'est bizarre, hein. Par exemple, il y avait 5, 6, 7. Pourtant, il m'indique bel et bien là-bas. On va quand même aller faire un tour de l'autre côté. Voilà, on va visiter, de toute façon, un endroit relativement, j'ai envie de dire, immense. Donc, autant visiter un petit peu tous les endroits. Ce n'est pas grave. Bah, 2. Bah, si, on a le 2, là. Eh oui, les gars. On a le 2. 2, 5, 7. Ah oui, 2, 5, 7. Là, on est sur la bonne voie. D'accord. On s'est bel et bien ici. Nickel. Le 5. C'est un peu brouillon, quand même. C'est un peu schéma. Oula. Ah oui, d'accord. Ah là là, attention. On y va, dadi, dadou. Ouais. Stop. Eh, j'y suis. Eh, fais attention. Ça n'a pas l'air très simple. L'aide. C'est bon. Tout va bien. Oh là là. C'est étendu. Alors. Il faut aller où, maintenant ? On n'a pas d'autres indications. Alors. Ouais, je me demande. Parce que là, c'est le 3. Ça ne m'intéresse pas. Je me rappelle que c'est 2, 5, 7. Donc, il faut peut-être aller par là. Ah. 5, 6, 7. Donc, c'est par là. Euh. 5, 6, 7. Ouais. Non, je sais. Je m'en fous. Donc, ouais. On va tenter de faire un truc. Hop. On va se lâcher ici. Est-ce qu'on pourrait éventuellement en faire comme ceci ? Pas prendre de risques. Enfin, pas trop. Ah, on est obligé. D'accord. Ouais, 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 ouais. Voilà. Calmons-nous. On n'est pas trop mal, je pense. Pour l'instant, il n'y a pas de piège, en fait. Il y a juste... Ok. Parfait. Donc, maintenant, on a juste à monter sûrement. Alors, après, il faut trouver le moyen de monter, évidemment. Mais je pense que ça ne va pas être trop compliqué. Voilà. Très bien. Il faut juste monter sur les fenêtres. Hop là. Essayez de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. Parfait. Ok, attends là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Oh merde, c'était quoi ça ? Ah oui, mais je vous souviens, oui. C'est des méchants. C'est des petits gollum. Ok. Traversons. Il faut que je me méfie, par contre, parce qu'on aura bientôt des monstres, effectivement. Je spoil un peu la suite de l'aventure, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors, ça lui est là. Dis-moi, comment on fait là ? Parce que je peux sauter en face ? Ou pas ? Moi, je pense pas, parce que le pont n'est pas ouvert. Donc, du coup, on doit avoir un moyen. Il n'y a pas un truc sur quoi tirer ou quoi que ce soit ? Je ne pense pas. Donc, il doit y avoir un mécanisme activé éventuellement par là-bas. Enfin, je ne sais pas. Attends, juste, non, on va le péter, dommage. Je n'utilise ça pour rien, du coup. Euh, 3A, et ça ? Attends. Et ça, du coup ? Parce qu'on peut monter ici, d'accord. Ok, je monte jusqu'à où, juste ? Ah, tout en haut, d'accord. C'est sûrement ça, bah oui, obligatoirement. Obligatoirement, ça va voir, vu que je n'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce que... Merci, Nate. Ah, il me semblait aussi. Ah, et de mieux en mieux, j'ai failli mourir directement. Ça me rappelle la PS3. Ok, les gars. Alors, si vous avez quelques problèmes, moi, pas. J'ai pas de problème de visée, je pense. Ah, putain, par contre, ils sont chiants. Ok. Wow, attention, grenade. Ok. C'est bon, j'en ai eu un. Je ne sais pas où elle était la grenade, je suis tenté de... Tic, 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 je ne savais pas où elle était exactement. C'est ça qu'elle est énorme aussi. Allez, sors de là. Il m'embête, les gens, là. Il m'embête, il se protège. Bon, quand tu veux, mon gars. D'accord, le mec, il ne sort jamais. Bon, attendez, lui, là-bas, je vais la voir. Je l'ai eu, je crois. Oui ! Oh, joli, celui-là. Joli coup. Allez, on avance un petit peu, les gars. Attention. Voilà. Ah non, mais il est trop fort, lui, là-haut. Je pense que c'est l'autre enfoiré, là, qu'on a vu précédemment dans le game. Du coup, il va me saouler. Grave. Ok. Ah, putain, mais il est où, lui ? Il sort une fois par an. Allez, c'est bon. Et lui, il est celui-là. On va se protéger. Ah, mais ils ont encore une puissance de deux feux, là. Ah, oui. Là, enfin. C'est bon, on va pouvoir se faire suivre, là-bas. Il est où ? Il est là-haut. Nickel. Voilà. Ça va mieux, les gars, on se calme ? Ou il est où, le méchant ? Wow. Wow, 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 wow. Ah, oui, d'accord. Je ne sais pas d'où ils me shootent, mais... Ils sont showtime. Ah, il est là, regardez, je crois. Reste où tu es, mon gars. Reste où tu es, mon gars. T'excite pas pour rien. Ah, mais quand même. Ça, c'est Kuguda. Le magnum. Silence total. Silence de mort, les gars. Il est là. Oh, non. Bon, on se calme ? Ok, bon, il ne se passe plus, mon jeu. What ? Voilà. Parfait. Restons calme. Nous ne vous excitons surtout pas, même s'il y a plein de mecs qui arrivent avec des lances patates. On reste calme, les gars. Wow, wow, wow. Voilà. Calmons-nous. Ça me disait quelque chose, ça. Je m'en souvenais un petit peu. De ces lances boules. Avec un petit magnum, ça fait du bien. Je crois qu'il y a une sorte d'échelle mécanique, là-haut. D'accord. Par contre, je vais reprendre, si possible. Ouais, je vais reprendre quand même mon pistolet, parce que là, le magnum, il est cool. Il n'y a pas beaucoup de mûnes. Donc, je préfère prendre ça et je garde la M4 en deuxième possibilité. Allez. L'échelle, s'il te plaît. Tu ne veux pas ? Oui, je veux bien, mais je ne peux pas monter. Donc, on peut monter peut-être après, je pense. On pourra sûrement après. D'abord, il faut venir ici. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait, là ? Il n'y a rien ? Non. Et si on se tait dans le trou, ça fait quoi ? Je n'ai pas envie d'essayer, entre nous. Je n'ai pas du tout envie d'essayer. Ok. Wow ! Oh, le con ! Oh, le con ! Oh, le con ! Oh, le con ! Ah, vous y croyez, ça ? Elles m'ont pris en embuscade, là. On prie en embuscade, les enfoirés. Mais il est où, au juste ? Il est où, ce trou du cul ? Wow ! Putain ! Ah, d'accord. Oh, ils sont dangereux. Ils sont hyper dangereux. C'est incroyable. Allez, maintenant, c'est bon. On a le système. Allez, lance patate. Oh, la vache ! On se fait du mal. Pardon. Pas cette musique, s'il vous plaît, voyons. Alors. Ouais, ouais, hé, 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 hé. Wow, calme. Descend un peu, descend un peu. Wow, hé ! Quoi, je suis où ? Femme de caméra. Oh, génial. C'est derrière, l'autre. Le lance-bully est derrière, les gars. Ahmed, il est au fond. Let's faire, let's faire, let's faire. Je vais la voir après. Parce que là, je suis trop bas. Je peux pas la voir. Je vais la voir ici. Ah, t'es là, mon grand. Merde, putain ! J'espère que ça mène quelque part. Voilà. C'est bon. On a réussi. Bon, ça, ils sont chiants. What ? Non, pas le mode photo. Je m'en fous du mode photo, les gars. Des fois que je fais la connerie. C'est juste stress. Allez, AK-47, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autres armes avec des munitions. C'est quoi cette musique qui fout la trouille qu'ils nous ont mis ? Sérieux ? Ok, alors. 5, 6, 7, 8. Et maintenant, il faut trouver le moyen d'ouvrir, donc. Si je comprends bien. Est-ce qu'on ouvre quelque chose ici ? Oui, oula. Qu'est-ce que c'est qui tire ? Putain, mais ce dingue, il y en a partout. Tranquille, bon gars. Il n'y en avait qu'un ? Bon, ça va. Easy. Je vais prendre la AK-47 quand même, on ne sait jamais. Essayons par là. Essayons par là, il n'y a pas trop de choix. De toute façon, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est la suite du niveau. Il ne veut pas qu'on ait les grenades aussi. Oh putain, c'est quoi cette salle ? Non, s'il vous plaît. Abusez pas. N'abusez pas. Il n'y a rien ici. Tout ça est si vieux. Nate ? Cédric. Il ne l'a pas trouvé, il est juste... mort ici. Tout ça pour la grandeur. Une vie gâchée. Pour rien. Nate. Est-ce que t'es prêt à partir ? Sauf que l'aventure n'est pas terminée, mon ami. Ah oui, le Moss 12, je prends avec plaisir. Le cœur de la salle, ce sera le chapitre numéro 17, les amis. Et pas le cœur de la salle, le youtubeur. Je parle évidemment de la salle, vous avez compris quoi. Là, il y a une échelle. Il y a une échelle ? Tu peux l'atteindre si tu m'aides. Je sais pas si je vais t'aider, je sais pas trop. Attendez, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Il y avait un truc... Il y avait un truc intéressant là. Attends. Qu'est-ce que c'était ? Ah là, attends. Ah c'est ça, oui, échelle. Allez. Allez, grimpe. Oh, t'es plus l'autre que t'en as l'air. Tu peux l'atteindre ? Hum, hum, hum. Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil. Il y a une corde. Je vais essayer de te la passer. Oh, je vois un tunnel. On peut sortir par là. Salut les mecs. Du calme, Eddy, du calme. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Tu les as pas vus ? Oh non. Mon dieu, non ! On est piégés. Putain, mais c'est quoi ? C'est mort. On va tous se cramer ! Non ! Non ! Eddy, reviens par là. Ouais, pareil. Oh là là, c'est chaud les gars, c'est chaud. Chaud, descends de la corde, but. Chaud, cacao. Chaud, cacao. Vas-y, tue-les, tue-les pendant que moi j'économise mes munitions. Je suis un vrai enfoiré. Vas-y, tue-les, tue-les, encore, encore, vas-y. Je suis foiré. Non, je l'ai eu, c'est bon. Non, dégage. Voilà, on l'a eu, ennemi vaincu. Boum, deux, trois même. Joli. Occupère les mun. Boum. Et encore. J'adore les tirs en pleine course comme ça, c'est magnifique. Je kiffe. Boum. Non-scope. Non-scope. Avouez que c'est la bonne technique. Même besoin de viser avec eux. Ils sont tellement simples. Une balle de Moss. Et c'est fini. Salut. Boum. 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 Oh, ça a quand tué Moss-Zouz. Avec une médaille, bien sûr. C'est bon, ça. Par contre, ouais, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il ne faut pas abuser. Il n'y a plus de munitions, quoi. Juste. Oh, à ce moment-là, il y aura la K-47. C'est ça, espèce de sale enfoiré. Faut pas emmerder, Eddie Raja. Eddie. Eddie, tiens bon. Oh, c'est une blague ou quoi. Elena, dépêche-toi. Ouais, il faut qu'il se dépêche, Elena. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ok. C'est une blague ou nette. Je n'ai plus de munitions. Vite, on va prendre la K-47. Vite, on va prendre la K-47. Quoique, on a mis des nouvelles munitions. Attendez. Non. Ah, non ! La mort la plus conne de l'épisode. Attends, attends, attends. Je reprends le boss. On va reprendre des munitions. Parce que là, par exemple, le jeu m'a remis des munitions. Et heureusement, ils ont corrigé ça. Parce qu'il me semble qu'on n'en avait pas dans le jeu sur PS3. Ah, non ! Et ils m'ont tué. Oh, les méchants. Ah, ils m'ont tué, les gars. Ah, ouais, ils m'ont carrément déglingué, quoi. C'est concrètement pas sympa. Merde. Attendez. Meurs. 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 Meurs encore. J'ai plus de mun, j'ai plus de mun. J'ai plus de mun, les gars. Je vais aller en chercher vite fait. Donc, je vais peut-être changer d'un. Directement. On va s'éliminer ici. Voilà. Ça en termine jamais. Ça en termine jamais. Ok, je vais prendre la K47. Ça en termine jamais, ces conneries. Tu me dis quand c'est fini, hein. Ah, c'est bon. Je suis con. Ah, ah. Il y avait le truc, il y avait la corne. Mais non, moi, je ne la prends pas comme un trou du cul. Allez. Je te balance de l'autre côté. Accroche-toi. Ouais, je m'accroche. Mourez. Oh, man. Ça craint, ça craint, ça craint. C'est pas laissé. Bourrez. Cours ! Cours, fonce ! Ouais. C'est vrai que ces trucs ? Je sais pas. J'en sais rien. Ça va ? Ouais. Hein ? Nate ? Ok. Je pense qu'ils pourront pas passer. Nate ? Quoi ? On est où, là ? Je sais pas trop, là. Fonce ! Ouais. Wow. Ouais, ouais. Ça explique le sous-marin dans la jungle. Nate, par là. Regarde ça. Alors ils l'ont trouvé. Ils ont dû s'introduire dans la salle et tout prendre. Ouais, mais qu'est-ce que le monastère a à voir là-dedans ? Je... je sais pas. Ça n'a vraiment aucun sens. Si c'est là que se trouve la statue. Oh merde. On était vraiment juste au-dessus. Je suis sûre qu'on peut remonter à la surface. Les nazis ont pas dû payer l'électricité. Et merde. Tu vois, je suis sûr que si on trouvait la salle des machines, on pourrait remettre le courant. Il faudrait juste qu'on sorte d'ici. Mais... qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? J'ai trouvé la sortie. Bien joué. Ouais. Bon, on y va. Non. C'est à toi de jouer, cow-boy. C'est quoi ce délire ? Nate, tu sais très bien que j'y arriverai pas. Il est hors de question que je te laisse ici avec ces monstres. Mais on n'a pas le choix. Tu vas remettre le courant, tu reviens me chercher, et après, on se tire d'ici, ok ? Allez, fonce. Tu bouges pas, je reviens. Ouais. Ah là là, je suis un gentleman. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là maintenant pour l'épisode 18. Regardez le bunker du Quirk, pas l'épisode 18 du Dead Space, l'épisode 18 dans le jeu. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, parce que moi les amis, j'ai adoré encore une fois tourner cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Vive les jeux vidéo, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501